Nos voleurs se trouvent de l'autre côté. Il y a sûrement quelque chose à faire. Faut demander une permission. Tu as vraiment beaucoup changé, tu sais. C'est vrai. Oh non ! Soignons-la. C'est la première fois pour vous aussi ? Je sais que vous allez voir les réactions. Je ne sais pas, les gens... Pleine lune ! Qu'est-ce que c'est pour ça quand même ? Déjà, les ennemis ont l'air costauds ! Ah, c'est vraiment costaud ! Putain, la galère ! J'arrive pas à suivre ce que je vois en fait là. C'est parti tellement vite ! Ça c'est un peu à rien ça, donc autant les utiliser maintenant, ce sera fait. C'est parti ! Ça c'est fait. J'ai pas vu combien il y avait de vagues. C'est parti. C'est parti. Quelqu'un seul! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! A ce qu'il se passe sur le champ de bataille Et ne vous laissez pas surprendre Ah oui ils sont derrière C'est parti ! 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 Salut Nessouk ! Alors bon jeu ou pas pour le moment excellent jeu A la hauteur du 8 A voir pour le scénario par contre Il n'est pas encore tout à fait en place C'est toujours bourré de mystère Niveau gameplay on n'est pas On n'est pas promettant C'est parti ! 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 Ah si t'as aimé le 8 Tu vas adorer celui-là Pour le moment je peux pas dire S'il est mieux ou pas Mais j'aime beaucoup Après le duo Adol d'Anna était exceptionnel dans le 8 C'est parti ! C'est bon d'ailleurs ! Je l'adore ! Eh bien ! Pas sûr que je touche un S là ! Ouais, c'est un total bordel les vagues ! Ah bah si ! Alors, talisman de tir... Oh, c'est nouveau ça ! Vous pouvez modifier le type utilisé lors de vos attaques pour vous adapter au point faible de vos cibles. Euh... Cette nuit de Grimwald était bien différente des autres. Oui, sans unir nos forces, nous n'en serions jamais sortis vainqueurs. Vous tous, bravo... Ah, il y avait dans le huit, mais en post-game. D'accord. A peine envie, oui. Dis, je crois qu'on mérite tous une explication, tu ne crois pas ? Ah ah, vu qu'elle a l'air affaiblie, je peux en profiter pour la faire parler. Jusqu'à quand allons-nous devoir continuer à combattre ainsi ? Comment peut-on lever la malédiction qui pèse ainsi sur nous ? Les combats dans le Grimwald ont commencé avec la naissance de cette terre. Et tant qu'il y aura des hommes ici, la nuit continuera de se manifester. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette malédiction ne disparaîtra donc jamais ? Oh non... Tu viens de dire que les combats dans le Grimwald existent depuis très longtemps. Ça veut donc dire qu'avant nous, quelqu'un d'autre s'occupait de buter ces monstres ? Mais maintenant que j'y pense, ton bras est à jambes artificielles. Ne me dis pas que tu combattais seul. Bonne nuit, Mona. Hein ? Impossible ? Jusqu'à il y a peu, oui, j'étais seul. J'ai perdu mon bras et ma jambe en me battant. Waouh. J'ai aussi eu des compagnons d'armes autrefois. Des compagnons d'armes ? Vous dites que tant qu'il y aura des hommes, la nuit continuera de se manifester ? Est-ce que cela signifie que si les humains disparaissent, ces combats en feront de même ? Ou pas, je ne comprends pas. Je vous dois une explication, c'est vrai, mais le moment n'est pas encore venu. Roi rouge, la fin de la pleine lune de Grimwald va s'accompagner de grands changements. Je compte sur ton instinct d'aventurier pour te laisser guider par ton intuition. Quel changement ? Retournez en ville et vous comprendrez. La nuit va se lever. Lorsque le moment sera venu, je vous promets de tout vous dire. Mais d'ici là, je compte sur vous pour continuer d'assumer votre rôle. Prémice. Prémice. On est de retour en ville. Quelle histoire ! Prémice s'est donc battue seule jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi a-t-elle donc besoin de notre aide maintenant ? Elle a peut-être atteint ses limites. Ça va. Mouais, sûrement. Mais bon, tant que je peux me défouler une épée à la main, moi je suis pour. Quoi ? Qu'est-ce que... Ah ah ! La barrière du portail ouest. Elle a disparu. C'est une blague ou quoi, pour de vrai ? Un, deux. Un. Trop fort. Disparu comme ça sans prévenir. Mais comment ? Exactement comme les barrières de la ville ? Ça a sûrement un rapport avec le changement en cours dont parlait Aprilis. Ça ne concerne que le portail ouest, on dirait, et pas le portail central. Je ne sais pas jusqu'où nous pourrons aller, par contre. En effet, on dirait qu'il y a une autre barrière un peu plus loin. On n'est pas autorisés à s'enfuir de cette ville, j'ai l'impression. Mais nous pouvons désormais partir à la recherche de ces voleurs. Même si, après tout ce que nous a raconté Aprilis, je ne sais plus quoi penser. Tant que je peux me battre, moi, je me fiche pas mal de cette malédiction. Mais j'avoue, je commence à m'ennuyer enfermé ici. C'est l'occasion idéale pour les prendre un peu l'air. Tu parles, tu veux juste te battre ? On peut rien te cacher. J'espère que ces fichus voleurs en valent la peine au moins. Adol, allons-y. Capacité de soutien d'Adol. Rage rouge. A atteint le niveau 2 grâce à votre intervention dans la pleine lune de Grimwald. Cool. Le scénario là, il prend un autre virage. Ça devient cool. Tu sens le gros bourrin fanatique de combat, clairement. Tu sens le gros bourrin fanatique de combat, clairement. Mais c'est cool. C'est cool de pouvoir faire ça, je trouve. Est-ce que ça marche pour eux ? Apparemment, ça pourrait. Si je fais ça, par exemple. À la place de maîtriser le guerrier. Ouais, on peut aussi pour tous les persos. C'est pas seulement pour Adol. Ça, c'est vachement chouette. Euh, bah on continue. Je présume. Je vais quand même vérifier. Les quêtes annexes, toujours. Ma crainte, c'est d'en rater, en fait. Quand il y a les histoires de temps court, là. Donc, je vais pas faire comme dans le huit. Je vais vérifier entre chaque pan de l'histoire. En plus, c'est juste un aller-retour. Ça prend 10 secondes. Ah, ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas sorti de la ville. Si on prend la route des stades vers l'ouest, on va tomber sur un croisement. De là, en prenant le chemin vers le nord, on devrait arriver au village abandonné. Mais je crois qu'en ce moment, cette route est bloquée. On va devoir trouver un autre accès. D'accord. Ah, on peut utiliser nos dons dehors. Bien, allons-y. Après, si c'est comme dans le huit, ça va, il y avait de la marge pour les quatre annexes. Bah, ça dépend lesquels. Tu sais, t'en outs, t'avais un temps court. Et si t'avançais un petit peu trop dans l'histoire, bah, boum. Et je me rappelle, j'avais raté la quête... Tu sais, du mec, là, qui voulait toujours... Bah, qui était mauvais. L'aristocrate. Oh, c'était pas très grave parce que ça m'a pas empêché d'avoir, entre guillemets, la bonne fin. Putain, il m'a envoyé un... Une boulette, là, à 300. Putain, j'ai pas le temps de la... De la stopper, là, truc. Putain, hop. Ça, ce sera pour Adol. Euh... Potion de vie, à qui on va la mettre ? J'hésite un peu. Une balle, c'est top. Donc, au meatball, on va aller aller aller, c'est top. Ok. Un petit peu, mon petit peu. On va aller faire des balles, c'est top. Mais je peux nous aider, c'est top. Une boulette bien. On va aller aller voir, on va aller voir, moi, faire des balles. Un petit peu, on va aller. de quêtes annexes qui sont manquables cet avance trop après j'ai pris le coup dans le 8 j'en ai pas loupé ouais je crois j'en ai loupé une j'ai tout parce que je connaissais pas aïs en fait donc c'était mon premier enfin mon premier j'ai fait origin mais bon on peut pas vraiment le compter comme un comme la même chose que il suit par exemple j'en suis des techniques d'ailleurs ah ben voilà c'est là leo max déjà je savais qu'il fallait que je mette un tout de suite les objets qui permettent d'augmenter tiens lui on a une nouvelle apparemment et elle ça monte pas mal du tout mais là on a une cinquième va falloir que je me trace dessus qu'est ce qu'on va mettre c'est quoi c'est ce que ça m'a dit là il ya la san saro ni au jacques下 midi on a chi qu'a fait pas tu es ... 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 Je ne vois pas de raison de refuser. Qu'est-ce que c'est, chibi-ne-ko ? Ah, oui. Je ne sais pas si je vais faire un petit peu de temps pour le restaurant. Je n'ai pas besoin d'être un petit peu. Je suis un petit peu. Non ? Non, je ne sais pas. Mais, je ne sais pas si je peux ajuster mon corps, c'est l'in-doll. C'est parti ! Alors formation, on va la prendre avec nous évidemment. Parfait. Ça me convient très bien. Le troisième œil, voilà son don. Alors, utilisez le pad pour voir des choses que vous ne pouvez percevoir en temps normal. Vous pouvez percevoir tous les objets importants autour de vous grâce au don du troisième œil. C'est génial ça. Évidemment, on n'a pas besoin de l'avoir avec nous pour faire tout ça. Alors, équipons-la un petit peu quand même. Ça va, elle a un bon plastron en plus. En revanche, elle est... On va juste lui changer son type. Ça dure longtemps en plus. Du coup, Doggy est toujours pas jouable dans celui-là ? Euh, non. Non, non, non. Il l'était dans d'autres ? Je vais pas pouvoir monter là, il faut que je monte, je pense, sur cet arbre. Dans le 7 ? D'accord. C'est lequel le 7 ? Il s'appelle juste I-7 ? Pas de rame. Pas de rame. Ouais, il s'appelle juste I-7, ok. À mon avis, je vais les faire petit à petit. Comme je sais qu'il y a... Il y a un mec qui s'éclate à l'étrade. Le premier en 3D, le 7 ? D'accord. Tu les as tous faits, Yann ? Bon, ça, j'irai le chercher plus tard. Enfin, à moins que je passe devant le truc. En fait, je crois que le jeu va se militer à la ville. Parce que quand on regarde... Ah, quoi que, quoi que. Non, en fait, on en a déjà fait une bonne partie. On doit, je pense, avoir plein de petites zones autour. Qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et ça va pas être immense, j'ai l'impression. La prison doit être immense. On a pu le remarquer déjà, rien qu'au nombre d'étages. Je crois que ça va être très utile en ville, ce machin, pour repérer les objets planqués. Genre les pétales. Le 6 est sur Super NES, Ark of Nafis, Thilm. C'est lequel qu'il y a sur PSP ? Parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps dans un lot sur Vinted. Je suis toujours là, c'est tout le temps. C'est parti ! Je pense qu'elle peut mettre d'autres trucs aussi. Alors, un petit panorama. Du coup, vous savez pas lequel est sur PSP ? Je pense qu'il n'y a pas d'outreur. 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 Ici, ses 7 étaient sur PSP également, il me semble. Celui que j'ai, il y a un sous-titre derrière. J'ai un doute en fait. Je crois que vous l'avez dit, naffitisme. J'arrive à pas à le dire. Nafishtilm. Parfait naffishtilm. Bref. Je crois que c'est celui-là en fait. Je crois que c'est celui-là que j'ai. Le 6 alors. Ouais, le 8 est à la base sur Vita. C'est vrai. Euh, c'est bien par là là ? Pas du tout. J'avais même pas vu la petite entrée. On est arrivés au village abandonné. Je m'attendais à un village en ruines, mais plutôt que de trouver les lieux tristes, l'atmosphère ici est plutôt mélancolique, en fait. C'est une sensation très étrange. Regardez là-bas. Un reste de bâtiment ? C'est un hôtel. Avant la religion de la croix étoilée, les gens de Glia adoraient les dieux locaux. C'était la religion de Norse, si je me trompe pas. Ce caillou date de cette époque. Ma soeur m'a raconté que cette religion croyait en l'âme immortelle, qu'elle serait incarnée en animaux ou en personne. En tout cas, cet endroit est très mystique. Et ces voleurs ont fait de cet endroit paisible leur base d'opération. Ils sont décidément impardonnables. J'ai vu des empreintes d'animaux piétinés à l'entrée du village. Les vrais chasseurs ne les auraient jamais mises dans cet état. Ce seraient donc bien les voleurs ? C'est bientôt l'heure de la chasse, mais avec eux comme proie. J'ai hâte de les trouver et de leur apprendre la vie, moi. Le bégard ! J'avais un coffre sous le nez, je l'ai pas vu ? Ah non, il est dans le village. On a été téléporté à l'intérieur de celui-ci, carrément. Je me disais aussi. J'ai un coffre sous le tournage. Je me disais. Je suis de retournage. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est un coffre avec sa représente des cieux. Donc, avion, je suis de retournage. Je suis d'accord. C'est un nouveau bonds. Ce n'est pas une erreur du travail ? Tout ne l'est pas un nouveau réseau. Ah non, c'est toujours pas bien. Si tu ne l'as pas bien, c'est n'un nouveau ? Ma, l'autre des nuits de l'aise. « Regardez, un passage souterrain. Il semble encore plus ancien que les ruines de la surface. Ça me rappelle celui qu'on a pris depuis le QG de l'Ordre. Mais alors, ça voudrait dire que d'ici aussi, on peut s'infiltrer dans la prison ? C'est bien possible. » J'adore, ça devient intéressant. Je ne comprends pas pourquoi cela vous rend aussi joyeux, tous les deux. Parce qu'ils aiment trop la baston, ces deux-là, comme moi. Je ne comprends pas pourquoi cela. C'est bon, c'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Je ne peux pas arrêter de faire ça ! C'est parti de cette maison. Ok, on va partir de la maison ! N-Mais-moi, laissez-moi s'arrêter ! Mais, on va voir les choses ! Non, c'est un grand succès ! Ahahaha, c'est sympa ! Tout est ce que vous avez dit ce que vous avez dit ! J'ai été très bien ! Puck, Toto, aujourd'hui c'est un débat ! J'ai plus de manger, j'ai plus de manger ! Eh ? C'est vraiment ? Je suis très élevé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 on fait une cale c'est plus efficace ah y'a un ordre vas-y alors que c'est la qu'elle, ça change là elle est au sol maintenant j'en remercie mais il y a des fois un peu à côté c'est pas mal Allez, ça, c'est fait. Nous, nous l'avons vaincu. Mais ils se sont encore enfuis. Ah non. Pas étonnant. On s'est fait avoir comme des bleus. La prochaine fois, je tranche dans le vif. Cet endroit est bien différent. Oui, nous sommes dans la prison. Ce passage était donc bien relié. Le chemin qu'on a pris était donc un des accès du châtelet de Balduc. Les gens de l'époque étaient malins. De se garder des sorties de secours comme ça. Je ne perçois pas les voleurs. Continuons d'avancer prudemment. Bien, mesdames et messieurs, écoutez. Je vais m'arrêter là pour ce soir. On est de nouveau dans la prison. Décidément, tous les chemins mènent à cette fameuse prison. Pourquoi ? Ça, on ne le sait pas encore. Je ne crois pas que ce soit vraiment des sorties. Vu ce qu'il y avait justement là où il y avait les araignées et tout ça. Il y avait un petit peu trop de monstres pour que ce soit une sortie à mon avis. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très bonne soirée. Une très bonne nuit. On continue demain à 20h comme d'habitude. Allez, ciao. Bye bye.